Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois d'avril 2023. Donc on va piocher le prochain signe. On va voir celui qui va ressortir. Alors pour le mois d'avril, nous allons faire les scorpions. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Donc on va commencer par une énergie. On va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril. Alors quel est le message pour vous ? Nous avons la carte du film. Alors on vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc pour vous les scorpions, on vous indique ici que c'est important que vous puissiez vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure et accueillir tout ce qui va venir vers vous pour ce mois d'avril. Donc ça c'est déjà l'énergie qui ressort. Alors on va faire le tirage avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors quels sont les messages pour les scorpions ? Alors à la coupe on a la carte de l'anneau et on a la clé. Alors ici on a un accord qui est trouvé. On peut nous parler d'une acquisition, on peut nous parler ici d'un contrat, d'un engagement. En tout cas pour ce mois vous allez trouver des solutions importantes. Il peut y avoir justement quelque chose qui s'officialise, qui devient concret pour vous, quel que soit le domaine. On voit vraiment ici une ouverture importante dans vos projets. Alors on va faire le tirage. Donc on va prendre neuf cartes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Alors au dos du jeu on a la carte du serpent. Alors le serpent peut nous parler de rivalité. Donc on vous invite à la prudence. Ça peut être quelqu'un qui est jaloux, qui est envieux autour de vous. Mais on nous indique également avec le serpent une transformation, un renouveau qui va se mettre en place pour vous. On voit quelque chose qui va se transformer par rapport à des blocages qui sont présents. On a une opportunité, une chance qui va arriver pour vous. Donc on vous invite à saisir votre chance. Mais on peut nous indiquer également qu'il va y avoir une opportunité de pouvoir contourner des blocages par rapport à une rivalité qui est présente. Alors on va regarder les messages pour vous. On a la carte du bouquet, on a la maison, on a les étoiles, on a l'enfant, la lettre, on a les oiseaux, la verge, la consultante et on a la carte de la cigogne. Alors ici on a du bonheur, de la joie dans votre foyer. On voit qu'il va y avoir beaucoup de communication avec des personnes de votre entourage, avec votre famille. On nous indique également des nouvelles de personnes de votre famille. Ça peut être également une personne en particulier. On nous indique ici un nouveau projet, quelque chose qui va commencer pour vous, qui est en lien avec votre foyer. Ça peut être un projet immobilier. On voit que vous allez entreprendre des démarches importantes et il va y avoir des communications qui vont être très sereines, très apaisantes pour vous. On nous indique également qu'il va y avoir un changement positif par rapport à des tensions qui étaient présentes. Ça peut être effectivement en lien avec la famille. On a également des nouvelles ici d'une personne qui est très protectrice, qui est très bienveillante par rapport à vous. Ça peut être quelqu'un ici qui a une énergie très maternelle et qui est présent autour de vous. En tout cas, on a particulièrement des énergies féminines qui ressortent. On a la consultante également qui est présente, qui peut vous représenter si vous êtes une femme, mais aussi ça peut représenter la femme la plus proche de vous. Par rapport à cette personne, on a des nouvelles, des communications, que ce soit par des écrits ou par des discussions. On voit ici des communications avec une femme qui est la plus proche de vous. On nous indique vraiment du bonheur, de la complicité. On voit vraiment que votre foyer, votre famille va être au centre de ce mois d'avril. Il va y avoir des communications concernant des souhaits, concernant des rêves que vous avez. Et on voit également qu'il pourrait y avoir ici des nouvelles par rapport à une grossesse. Ça peut être l'annonce d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. On a aussi un changement qui va se mettre en place. Il peut y avoir un désir de déménager, de découvrir de nouveaux horizons. En tout cas, c'est un mois favorable pour ceci. Et avec les étoiles ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous guide. Votre bonne étoile vous guide pour pouvoir réaliser vos souhaits. Il y a ici quelque chose qui vous permet d'avoir espoir dans vos projets. Avec la lettre qui ressort ici, on voit également des nouvelles par rapport à des rêves, par rapport à des souhaits que vous avez. On voit que la communication va être très importante pour vous. Il est question aussi d'un projet immobilier. Donc, pas rapport à ça, vous allez entreprendre des démarches. On a tout le plan administratif qui ressort. Donc, il peut y avoir aussi des échanges importants concernant votre projet. Et on voit que c'est quelque chose qui va pouvoir se réaliser et se mettre en place pour vous. On a aussi des tensions qui se règlent avec une personne qui est plus jeune que vous. On voit vraiment quelque chose qui va s'apaiser et vous allez pouvoir retrouver le bonheur et la joie. On a aussi des nouvelles d'un changement. Ici, on voit une situation qui progresse, qui avance. En tout cas, il va y avoir une amélioration. La communication va être importante parce que, à travers les échanges, vous allez pouvoir mettre en place des changements concrets. Donc, ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle des 77. On va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'abondance et on a le soleil. Donc, ici, on a de très belles énergies. On nous parle de succès, de récolte par rapport à tout ce que vous avez entrepris. On peut nous parler aussi d'abondance pour la période de l'été. En tout cas, on voit une grande réalisation. Vous allez vers le succès dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. Alors, on va faire le tirage. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la seringue, on a l'enfant et on a le voyage. Alors, ici, on peut nous parler de déplacement en rapport avec un enfant. On peut nous indiquer aussi des déplacements ou un voyage par rapport à un nouveau projet qui est très intense, qui est une passion pour vous. En tout cas, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau et on a énormément d'intensité dans ce nouveau cycle, dans tout ce qui va démarrer pour vous. Alors, on va regarder les messages. On a la carte de la consultante, on a le mont, on a la réceptivité, on a la renaissance, le Bouddha, la signature, la voiture, le cœur et on a l'oreille. Alors, ici, on nous parle d'une situation qui est bloquée actuellement, mais on voit vraiment une libération, déblocage. Vous allez vraiment lâcher prise. Vous allez aussi vous sentir aligné par rapport à tout ce qui vous entoure. On nous parle d'une signature, d'une concrétisation. Donc, il y a quelque chose que vous percevez déjà à l'intérieur de vous, un engagement qui va arriver pour vous. On peut nous parler d'une acquisition, d'un investissement qui est important pour vous. En tout cas, par rapport à cet engagement, vous êtes protégé, vous êtes guidé. On a aussi l'oreille, ici, qui nous indique que vous allez entendre des informations importantes qui vont vous apporter un soutien dans tout ce que vous vivez. Donc, soyez attentif au message, au son que vous allez entendre, peut-être aussi à travers la musique qui va vous apporter des informations importantes. On peut nous indiquer également, pour une femme, qu'il y a une période de transformation. On voit un grand lâcher prise. Vraiment, ici, le fait de vous connecter aux énergies que vous ressentez en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et on sent vraiment qu'il y a des messages très puissants de vos guides. Il y a une connexion importante avec eux qui vous permet de ressentir les énergies, d'être à l'écoute de vos intuitions et de pouvoir surmonter les obstacles qui sont présents. En tout cas, ici, on voit bien cette transformation. On a ce lâcher prise. Vous avancez vers un engagement, vers une concrétisation et vous êtes à l'écoute des messages qui peuvent vous aider pour pouvoir avancer. On a aussi, lors d'une méditation ou lors d'une connexion à vos énergies intérieures, on a des messages qui vont vous guider et qui vont vous permettre d'avancer. Ça peut être effectivement à travers une méditation. Et avec la voiture, ici, on a cette notion de stabilité, d'équilibre, de quelque chose qui avance lentement, mais sûrement. On voit vraiment que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et après les blocages qui sont présents, il va y avoir des messages importants qui vont vous guider. En tout cas, énormément d'émotions, de sensibilité que vous allez ressentir en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages de l'oracle de Béline. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, on a la méchanceté et on a le feu. Alors, ici, on peut nous parler de prise de tête, de conflits qui sont présents. En tout cas, avec la méchanceté et le feu, vous allez pouvoir exprimer quelque chose qui a créé une incompréhension à l'intérieur de vous ou une certaine colère. Avec le feu, on nous indique aussi qu'il y a beaucoup de passion, quelque chose qui vous tient à cœur. La communication va être très importante pour pouvoir aussi vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Alors, on va faire le tirage. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Au dos du jeu, on a l'étoile de l'homme, on a le despotisme et on a la réussite. Ici, on a un homme qui se libère d'une dépendance, d'un attachement néfaste, peut-être d'une relation qui était toxique. Mais on nous indique également une réussite, un accomplissement par rapport à quelque chose auquel vous êtes attaché. On voit également que vous allez être dans l'action, vous allez mettre en place de nouvelles choses pour vous libérer de toute dépendance, de tout attachement néfaste. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a le retard, on a les présents, on a la table, la trahison, l'ennemi et on a les plaisirs. Alors, ici, on voit que vous êtes dans l'attente actuellement de pouvoir recevoir les récompenses par rapport à tout ce que vous avez mis en place. On nous parle également de récompenses d'un cadeau qui arrive vers vous avec du retard. Il va y avoir des discussions qui vont être très riches, qui vont vous permettre de partager de nouvelles idées. Mais on vous invite à la prudence parce qu'il peut y avoir une rivalité avec une personne avec qui il y a des discussions. En tout cas, par rapport à ça, on nous parle de plaisir, d'un retour à la joie, même s'il y a des blocages ici. On nous indique que vous allez pouvoir recevoir les récompenses que vous attendez. Et on a aussi ici quelque chose qui va se débloquer par rapport à une rivalité, par rapport à une personne qui vous a trahi, qui vous a caché certaines choses. On a vraiment ici un retour au plaisir. On nous indique également que vous allez recevoir un soutien, vous allez recevoir une aide. Et vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Il y a eu peut-être une certaine attente par rapport à ceci. Mais on a des discussions qui vont être très favorables pour vous et qui vont vous permettre d'avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Quels sont les messages au niveau amoureux pour vous ? Alors, on a colère et ressentiment. Peut-être qu'il y a une incompréhension qui est présente à l'intérieur de vous actuellement ou quelque chose qui a créé une certaine colère. Alors, à la coupe, on a la carte de la meilleure amie et on a le nouveau départ. Alors ici, on a une personne sur qui vous pouvez compter. On peut nous parler d'une meilleure amie, d'une sœur, d'une confidente. On voit vraiment quelqu'un qui est à l'écoute et qui est présente pour vous. Avec le nouveau départ ici, on a un nouveau cycle qui va commencer. Vous allez vous sentir rempli d'énergie. Il va y avoir beaucoup de vitalité à l'intérieur de vous. Et on a une sensation de renaissance, de nouveau cycle qui démarre pour vous. Alors, on va regarder ce qui ressort. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Au dos du jeu, on a la rivalité, on a la prudence et on a le doute. Donc ici, on voit que vous êtes très prudent, très vigilant au niveau amoureux. Il y a peut-être des doutes, des incertitudes par rapport à une certaine rivalité qui est présente. Ou peut-être une personne qui crée des blocages dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons la carte de l'atmosphère chaleureuse. On a la fin de cycle, on a la relation instable, la renaissance, la chance, la stabilité, la femme rivale, le lâcher prise. Et on a la lune. Alors ici, on a toutes les saisons qui sont ressorties dans votre tirage. Donc, il y a vraiment une connexion avec tout ce qui vous entoure. On nous indique que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse. Il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie sentimentale. On a un retour à la stabilité. Il y a peut-être eu des hauts et des bas dans une relation ou dans votre vie amoureuse de manière générale. Et on voit quelque chose qui s'ancre et qui va être stable, qui va évoluer dans le temps. On nous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ. Ici, il va y avoir une chance, une opportunité qui va arriver pour vous. Mais ça peut être aussi un coup de foudre, un déclic important dans votre vie amoureuse. On nous parle de rivalité. Donc, on vous invite à la prudence. Il peut y avoir une personne qui est rivale par rapport à votre vie amoureuse. On a aussi un certain lâcher prise par rapport à ces énergies. Vous allez prendre le recul nécessaire et être à l'écoute de vos intuitions, de tout ce que vous ressentez en vous. On nous indique également qu'il y a une relation qui est durable, qui va évoluer dans le temps. Où vous allez ressentir énormément d'émotions et d'intuitions en vous. Donc, on va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la rivalité. On a la réciprocité et on a le karma. Alors, ici, on voit qu'au niveau amoureux, vous êtes très prudent, prudente. Il y a une certaine méfiance qui est présente en vous. On peut nous indiquer ici qu'il y a une triangulaire ou une énergie tierce qui est présente avec des sentiments qui sont réciproques. En tout cas, on nous indique également qu'il va y avoir une relation qui va être très importante pour vous. Peut-être aussi une rivalité qui sera présente. Mais on voit vraiment des sentiments qui seront réciproques. On nous indique également ici qu'il y a un lien karmique, un lien que vous avez déjà eu avec une personne dans une vie passée. Et vous allez avoir des messages justement par rapport à tout ce que vous avez traversé et par rapport à votre passé. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons la famille, nous avons le harcèlement et nous avons l'union. Et ici, on a la carte de l'attente. Donc, pour les personnes qui sont en situation de séparation, on voit que la famille joue un rôle important pour vous. Il y a peut-être eu des blocages ou en tout cas des maux qui ont été durs. Et on nous indique un engagement important pour vous. Avec la carte de l'union, ici, il peut y avoir une relation qui se concrétise, un mariage, un engagement qui arrive pour vous. On voit qu'actuellement, vous êtes dans une période d'attente. Vous attendez que des changements puissent se mettre en place. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de la magie, nous avons l'attente et nous avons la protection divine. Alors, ici, il y a peut-être des regrets, une certaine culpabilité que vous ressentez en vous. On nous parle d'un amour avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie que vous ressentez en vous. On voit que vous attendez ici de pouvoir recevoir les signes, les messages qui vont vous permettre d'avancer. On nous parle également d'une protection divine, d'un engagement, peut-être aussi un mariage avec la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors, une... Et un deuxième message. Alors, nous avons le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc ici, il y a peut-être un désir d'indépendance. Mais on voit vraiment que pour ce mois d'avril, vous allez recevoir du soutien. Il va y avoir une main tendue vers vous. Et on a également le 6 de l'action. Donc, avec le 6 de l'action ici, il va y avoir une grande réussite dans vos projets. Un accomplissement qui va arriver pour vous. Donc, voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous avez une grande réussite dans vos projets. J'espère que cette guidance vous a plu. Et surtout, a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis à un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada